Allez, on y va avec le numéro 21, présenté par le hara du Val du Merle, qui ont fait quelques kilomètres, ils nous viennent de Rocamadour, Didier Gitlen, qui nous présente cette éoline née le 28 mai. Alors, elle est par Vision d'Etat, Vision d'Etat qui s'est illustrée dans la première section de Femelle avec la victoire du numéro 6, la pouliche de Thierry Cyprès, qui nous présente ici donc cette éoline avec une mère par Vidéoroque. On peut constater dans le modèle d'ailleurs que cette pouliche a été beaucoup plus signée par son grand-père paternel Vidéoroque, dont elle est le portrait craché. Vision d'Etat, donc, et la mère par Vidéoroque, la grand-mère par Fast, c'est une souche donc anglo-arabe à la base, on va pouvoir marcher. Souche anglo-arabe, je salue la présence du président des anglo-arabes, Paul Coudère, un grand fidèle de ce concours de 2-6 et qui lui va organiser son concours, son grand show anglo le 22 septembre sur l'hippodrome de la Tess. On en reparlera un petit peu plus tard. La famille de Lady Tatou, on le retrouve quitte au bleu, quitte et passe, alors pas le quitte et passe qui a été étalon, attention, il y a deux qui dépassent, là en l'occurrence il s'agit d'un fils de April Knight, qui s'est placé de groupe, qui est un vrai bon black type à hauteuil. Et on a aussi ce bon jugement de plat qui s'appelait Rika City, deuxième du bongo, qui avait gagné à Deauville, chez Chape de laine. Voilà donc Didier Gitlen et sa femme qui nous présentent, qui sont venus de rock à Madour pour nous présenter cette fille de Vision d'Etat, et Oline, le numéro 21. Merci d'avoir regardé cette fille de Vision d'Etat.